Musique Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquins, assisté de Joël. Diffusé en direct le lundi 2 juin 2014 de 14h à 21h. Il est diffusé en différé le mardi 3 juin dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 par télécopieur au 01 46 51 21 82 par courrier électronique à courtoisie-radio-courtoisie.fr. Merci Joël, merci Franck. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, nous allons traiter d'un sujet qui concerne éminemment votre chère radio, puisque nous allons parler de la liberté d'expression. Rétablir la liberté d'expression, tel est le programme que nous avons pour la première partie de ce livre journal. La seconde partie d'ailleurs sera en quelque sorte une leçon de chose, ou un exercice de travaux pratiques, puisque ce sera le rendez-vous politique de la réinformation. Alors j'ai invité à cette occasion un maître à penser d'aujourd'hui qui s'appelle le professeur Jean Bricmont. Le professeur Jean Bricmont était très connu de ceux qui s'intéressaient à la théorie du chaos ou à la physique quantique, je suppose, puisqu'il est physicien théoriste, théoricien. Mais j'avoue que je l'ai découvert lorsqu'un livre à la fois savant et drôle a connu un grand succès, c'était, si je ne me souviens bien, en 1997. C'est ça, oui. Le livre qu'il a fait avec Alain Socal, et qui est intitulé Impostures intellectuelles, édition Odile Jacob, qui est toujours d'ailleurs disponible, je pense, ou qui a été réédité au Livre de Poche. C'est ça, oui, en 99. En 99. Alors ce livre est extraordinaire, et je me suis d'ailleurs senti un petit peu visé, professeur Bricmont, comme peut-être aussi Jean-Yves Legallou, qui est mon autre invité, s'est senti visé, lorsque vous avez fait, à la suite de ce livre, un débat avec Régis Debray, qui a été publié chez le même éditeur, Odile Jacob, ça s'intitule « À l'ombre des lumières, débat entre un philosophe et un scientifique ». Et page 20, vous dites, vous dites, c'est vous qui parlez, je vous cite, Jean Bricmont, « Ce livre, je le craignais lorsque nous l'écrivions, vous parlez d'impostures intellectuelles, il risquait de contenter des scientistes obtus, qui en concluraient que toute réflexion philosophique est perte de temps et gaspillage de l'argent incontribable. » Ce n'est pas aussi que des réactionnaires qui l'utiliseraient pour attaquer une fois de plus l'esprit de 68. Alors là, je dis, ça c'est moi. J'arrive peut-être, mais moi, je suis un réactionnaire revendiqué qui combat l'esprit de 68. Donc là, vous avez... Oui, ça évidemment, moi je suis un enfant de 68. Moi aussi, mais... Nous aussi, mais pas exactement de la même manière. Un enfant de 68, mais pour combattre l'esprit de 68. Peut-être que nous aurons l'occasion, mais ça nous emmènera peut-être en dehors du sujet principal qui est la liberté d'expression, mais de parler de votre admiration pour les soi-disant Lumières, admiration que je suis loin de partager pour ma part. – Mais ça, je m'en doute, oui. – Je préfère nettement, pour ma part, les Lumières de Ennamburk, réflexion sur la révolution de France, ou de Hayek, qui dénonce le constructivisme, et un autre que celui dont vous parlez, qui n'est pas le constructivisme scientifique, qui est le rationalisme excessif, aux soi-disant Lumières. Mais vous êtes quand même parti d'une phrase apocryphe. Alors je me demandais s'il était apocryphe, vous affirmez qu'il était apocryphe, qui est la phrase de Voltaire, pour votre nouveau livre, qui s'appelle « La République des Censeurs ». Alors cette phrase merveilleuse, Voltaire est censé l'avoir dite, bien qu'il ne l'ait pas dite en réalité, dites-vous, je la recherche, enfin c'est en gros, « Je me battrai pour que vous ayez le droit de... » C'est page 16 de votre livre. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Ce qui est une très belle phrase. Malheureusement, Voltaire n'a pas dite, avec un peu d'optimisme, on peut penser qu'il aurait pu la dire. Jean Bricmont. Il a dit, à propos de l'esprit d'Elvessius, il a dit, « J'ai pris son parti hautement quand des hommes absurdes l'ont condamné pour ses vérités mêmes. » Donc il rejetait le livre de l'esprit d'Elvessius, qu'il trouvait superficiel, mais il dit, quand il a été brûlé... Avouez quand même, Jean Bricmont, soyons objectifs, qu'il dit ça d'Elvessius, qui est quand même, disons, un camarade de combat. Il n'a pas dit ça des ennemis des philosophes, qui étaient pourtant nombreux, et qui avaient du talent. On a oublié leur nom, mais ils existaient. Oui, ça, je n'en sais rien, mais ils n'étaient pas d'accord avec d'Elvessius, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'extrême sensualisme d'Elvessius, je pense. Oui, sûrement. Oui, non, bien sûr. Alors, racontez-nous maintenant, avant que nous entrions dans le vif du sujet, c'est-à-dire, rétablir la liberté d'expression, comment un physicien théorique, c'est-à-dire, en fait, un mathématicien qui fait de la physique... Oui, c'est une façon de voir les choses. D'accord avec vous ? Henri Poincaré était un physicien théorique. Je ne vais pas me comparer à Poincaré, mais tous les physiciens théoriciens ne sont pas des mathématiciens qui s'appliquent à la physique, mais moi, on peut me considérer comme quelqu'un qui fait des mathématiques reliées à la physique. Physicien-mathématicien, si on veut. Ça, ce sont des distinctions un peu... Comment dirais-je un peu... Concrètement, pour les auditeurs de Radio Contosie, vous n'êtes pas dans un laboratoire. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas dans un... Comment on appelle ça ? Genève, le synclotron, le synclotron... Le CERN. Le CERN. Le CERN. Vous ne faites pas l'expérience. Non, non, pas du tout. Vous étudiez l'expérience des autres. Oui, mais je fais surtout... Et vous théoriez sur l'expérience des autres. Si on veut, oui, mais je fais surtout des... En pratique, je fais beaucoup de mathématiques, donc c'est des mathématiques reliées à la physique, des probabilités, des équations, dévées partielles et des choses comme ça, mais ce n'est pas réellement de la physique. Alors, racontez-nous, racontez-nous un peu ce que vous faites parce que j'ai cru voir dans votre bibliographie que vous étiez... Vous vous donniez un peu dans la théorie du chaos et dans l'imprédictibilité déterministe. Oui, j'ai écrit... Oui, mais bon, j'avais pas pensé... L'effet papillon. Oui, j'avais pas pensé à devoir parler de ça ici, mais... Non, mais c'est ça pour une production. Oui, c'est ça. Bon, ben disons que je me suis intéressé à ce qu'on appelle des systèmes dynamiques, c'est-à-dire l'évolution au cours du temps de certains systèmes caractérisés par un certain nombre de paramètres et en particulier à ce qu'on appelle alors l'effet papillon ou la théorie du chaos, c'est-à-dire que certains systèmes déterministes peuvent néanmoins être en pratique imprévisibles à des échelles de temps relativement courtes comme par exemple la météo, ça c'est un exemple classique à cause justement du fait qu'une petite erreur dans les conditions initiales peut mener à une assez grande erreur après un certain temps parce que l'erreur a tendance à croître exponentiellement, donc exponentiellement ça veut dire c'est multiplié par deux pour simplifier après chaque unité de temps que vous savez que le temps 4, 8, 16 ça augmente vite quoi. Chers amis auditeurs de Radio Courtois ça c'est un point comme vous le savez qui me tient à cœur c'est le hasard le hasard déterministe enfin ce n'est pas du hasard comme on dit c'est l'imprévisibilité c'est ça ce n'est pas du vrai hasard ce n'est pas du hasard proprement dit mais pour l'homme ça revient à du hasard et donc l'effet papillon est très connu depuis quelques années on en parle à grande presse on voit des articles aussi ça monte à 61 c'est un certain Lorenz qui s'appelle quoi Edouard Edouard Lorenz qui était un météorologue américain qui avait fabriqué des modèles des modèles déterministes et qui s'était aperçu qu'une petite erreur sur les conditions initiales une petite variation des conditions initiales aboutissait à une immense différence un peu plus tard et donc il a pour faire comprendre ce qu'il voulait dire il a dit un battement d'ail de papillon au Brésil peut déclencher une tempête au Texas voilà est-ce que vous croyez qu'on rencontre souvent l'effet papillon non seulement dans le monde mais dans les sociétés humaines bien sûr voilà bien sûr mais le problème c'est que d'abord c'est pas Lorenz l'a appliqué à des équations qui s'appliquent à la météo mais l'idée est déjà exprimée par Poincaré était exprimée par Maxwell au 19ème siècle elle a été exprimée par Borrell etc elle a été exprimée par quantité de gens pardonnez-moi c'était avant le 18ème siècle mais elle a été exprimée par Blaise Pascal lorsqu'il a dit le nez de chliopâtre si il était plus court toute la face de la Terre aurait changé je sais mais là justement on parle de choses qui sont justement des sociétés humaines je pense que ce qui est plus intéressant c'est que ce qui était intéressant dans Lorenz c'est que même si on étudie des équations relativement des équations simples étant censées représenter le climat on arrive à des résultats disons d'instabilité et c'est ça ce qui est nouveau parce que l'idée du nez de chliopâtre ça c'est quelque chose qui est relativement banal et comme vous dites Pascal l'avait fait remarquer déjà il y a longtemps je pense que ça c'est plutôt du niveau du savoir commun on se rend bien compte Pascal le savoir commun je ne parle pas du Pascal scientifique je parle de cette remarque là je pense que ça tout le monde peut se rendre compte que si Napoléon était mort jeune l'histoire de France aurait été différente ou d'autres personnages célèbres ça va contre les idées reçues les gens sont persuadés je pense que la majorité des gens sont persuadés que l'histoire est déterminée au sens où elle est prévisible où elle est fatale où il y a un sens de l'histoire mais ça il peut y avoir un sens de l'histoire même si un certain nombre de choses seraient très différentes si certains personnages n'ont pas existé alors donc vous avez vous avez donc un travail scientifique considérable et vous avez aussi un travail non scientifique au sens strict du terme puisque vous intervenez dans le champ des idées politiques là c'est peut-être philosophique oui la philosophie politique à propos de à propos de la liberté d'expression je ne parlais plus d'imposture intellectuelle je parlais de la liberté d'expression et vous avez d'ailleurs vous avez d'ailleurs écrit sur Chomsky l'anguiste de M. Chomsky qui est bien connu justement pour avoir été un grand défenseur de la liberté d'expression et qui notamment avait fait scandale lorsqu'il avait soutenu la liberté d'expression de l'historien révisionniste on dit maintenant négationniste Robert Faurisson ça avait suscité un tollé et Chomsky a dit mais moi je défends la liberté d'expression y compris pour les opinions que je ne partage pas ce qui est le principe même de la liberté d'expression oui bien sûr mais disons que bon évidemment à propos de Chomsky j'ai édité le Cade Learn avec Judy Franck qui est linguiste consacrée à Chomsky donc il y a un Cade Learn et puis j'ai fait aussi Raison contre le pouvoir qui est une série d'interviews avec Chomsky aussi au publier à Learn donc il y a plusieurs j'ai plusieurs interactions avec Chomsky et évidemment c'est vrai que ma réflexion sur la liberté d'expression vient du fait que quand j'étais aux Etats-Unis à la fin des années 70 au début des années 80 je me suis confronté enfin j'ai découvert ou étudié à penser de Chomsky à la fois sur le plan on va dire philosophique ou de philosophique de l'esprit et sur le plan politique et alors c'est comme ça qu'effectivement j'ai pris connaissance parce que je n'étais pas en France à ce moment-là de cette affaire pour moi la liberté d'expression est certes menacée elle doit être rétablie mais je dois vous avouer que ce n'est pas la seule et qu'en fait les français ne s'en rendent pas compte mais en dehors de la liberté d'aller et de venir qui est à peu près préservée en Belgique puisque vous êtes belge comme en France c'est à peu près la même chose la liberté d'aller et de venir reste quasiment totale on peut prendre le train l'avion bon à peu près la liberté formelle pas toujours la liberté raide ouais ouais d'accord mais je ne suis pas marxiste c'était bon et en revanche toutes les autres libertés sont et je vous avoue alors là je ne veux pas susciter une polémique mais c'est un point me semble-t-il de divergence c'est que la législation dite antiraciste qui est issue de la loi Pleven de 1972 atteint la liberté d'expression mais elle atteint une autre liberté qui à mes yeux est aussi importante qui est la liberté de discrimination j'ai donné plusieurs fois cet exemple à Radio Courtoisie mais je le répète parce que je l'aime bien avec la permission de Joël lorsque je me suis marié en 1976 le fait que ma femme fut comme moi catholique française de race blanche et qui pisait de sexe différent du mien ne m'était pas indifférente si ces critères que j'applique à ma femme à l'acte du mariage je les appliquais à une femme de ménage je tomberais sous le coup de la loi française et je crois sous le coup de la loi belge et de ce point de vue là les américains ne sont pas meilleurs que nous parce que l'atteinte à la liberté de discrimination a commencé aux Etats-Unis avant d'atteindre la France je ferme le parenthèse je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi sur ce sujet vous pensez que l'Etat doit interdire la discrimination moi je pense que c'est une attente terrible à la liberté individuelle oui mais justement c'est pour ça que je fais une distinction entre la liberté d'expression et la liberté on va dire de la propriété de la propriété privée ou la propriété des patrons par exemple d'imposer les règlements qu'ils veulent les conditions qu'ils veulent le travail à leurs travailleurs la liberté de contrat oui c'est ça droit de propriété liberté de contrat ça c'est la base du libéralisme au sens français du terme je ne suis pas d'accord avec ça moi je ne suis pas libéral au sens économique du terme mais je suis au sens politique du terme et je défends la liberté d'expression mais seulement à partir du moment où on se trouve dans un rapport de force réel qui est lié à la distribution inégale de la propriété entre les individus alors évidemment les propriétaires se trouvent dans un rapport de force par rapport à ceux qui vendent leurs forces de travail ou qui se trouvent contraints de travailler pour eux et alors là évidemment l'état ou en tout cas la collectivité peut intervenir pour établir le rapport en termes d'invite je comprends bien que si vous aimez bien hier vous n'êtes pas d'accord avec moi mais pour moi c'est important au moins même si on n'est pas d'accord de faire une distinction entre la liberté d'expression et la liberté d'exploiter ou la liberté de faire ce qu'on veut la liberté de discrimination Oui évidemment ça dépend discrimination ça dépend sur quelle base c'est évident que si je prends quelqu'un de compétent qui a fait des études d'ingénieur pour faire un travail d'ingénieur ça me regarde mais ça me regarde ça me regarde moi je suis employeur si je suis assez bête pour préférer un type qui est de ma race mais qui est incompétent à quelqu'un qui n'est pas de ma race mais qui est compétent ça me regarde le libertarien comme on dit en mauvais français Bertrand Leménissier économiste de qualité a fait d'ailleurs un texte excellent sur ce sujet dans le livre du club de l'horloge pensé à l'antiracisme où il explique mais non il y a un coût économique si vous préférez quelqu'un d'incompétent vous êtes puni vous-même oui je connais mais c'est à très long terme c'est très fait à très long terme c'est bien sûr si vous employez un salarié incompétent parce que vous avez des préjugés qui sont mal placés et bien tant pis pour vous bon enfin passons en tout cas je voulais indiquer que l'important c'est de pouvoir discuter librement vous êtes ici vous savez que vous êtes ici à la radio la seule radio libre qui reste en France car c'est la seule radio qui ne soit pas financée par la publicité mais uniquement par les auditeurs il y a 100% 98% de recettes qui viennent des auditeurs pas de subvention pas de ressources publicitaires c'est ce qui nous permet de se faire parfaitement libre avec en plus une organisation unique qui fait que le patron d'émission qui dirige l'émission il a le nom de patron justement je ne sais pas si ce terme vous plaît beaucoup mais en tout cas ça veut dire qu'il ne rend de compte qu'adieu il est libre voilà et donc c'est la liberté qui règne à Radio Courtoisie donc nous sommes et les invités évidemment sont libres de leurs opinions et de leurs expressions alors Jean Bricmont pourquoi avez-vous fait une d'abord vous qui êtes belge vous avez fait un livre pour défendre pour dénoncer plutôt les atteintes aux libertés en France plutôt qu'en Belgique mais la Belgique n'est pas tellement mieux lotie de ce point de vue là si ? non mais évidemment le cas français est quand même plus intéressant dans le sens qu'il est plus enfin ça intéresse plus je pourrais donner des exemples en Belgique mais alors personne ne les connaitrait en France il y aurait même un auditoire plus large en France et ça me paraît plus logique de parler je pense que la situation en France est à certains égards pire à certains égards pire qu'en Belgique mais c'est pas c'est pas tous les égards je suis pas sûr de ça mais bon ça on peut discuter mais la Belgique on parlerait de la Belgique francophone et c'est un tout petit pays ça fait 10 fois moins ou 12 fois moins que la France donc c'est quand même un peu normal de parler de la France plutôt que de la Belgique bien alors nous parlons de la France et vous avez été frappé comme Jean-Yves Le Galloul a été dans son livre intitulé La tyrannie médiatique édition via Romana et comme il le fait d'ailleurs brillamment dans les textes qu'il publie sur polémia.com vous avez été frappé par l'étouffement des libertés d'expression en France alors est-ce que vous voulez donner des exemples tout de suite ou plutôt présenter les choses de manière plus générale l'embriquement j'arrive le Gallou écoutez c'est vous qui faites l'interview moi j'ai fait une liste d'exemples donc il y a deux bon il y a deux types de lois auxquelles je m'attaque l'une c'est la loi Pléven qui réprime l'incitation à la haine et l'autre c'est la loi Guesso qui condamne les négaçons de l'histoire alors une première bon évidemment il y a le problème des grands principes les gens devraient pouvoir dire ce qu'ils pensent même si elles vont contre ces lois mais même si vous ne tenez pas à ces principes il y a le problème de l'arbitraire donc le problème de l'arbitraire le droit devrait nous protéger de l'arbitraire et le problème de l'arbitraire se pose parce que ces lois étant mal définies dans un cas et ultra spécifiques dans l'autre donc dans le cas de la loi Pléven la première critique c'est que je ne sais pas ce que c'est exactement ce qu'une incitation à la haine et sur la base de la race du sexe etc parce que c'est trop vague il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que leur groupe ethnique leur sexe etc est supérieur aux autres préférable aux autres à certaines qualités culturelles raciales etc et je ne sais pas à partir de quel moment ce genre de considération devient une incitation à la haine si c'était une incitation à des actions immédiates contre des gens dans un groupe donné ça serait autre chose et aux Etats-Unis ce n'est pas toléré non plus l'incitation à des actions illégales vous ne pouvez pas la provocation elle tombe sous le coup de la loi depuis toujours oui c'est ça donc ça on n'avait pas besoin de la loi Pléven pour ça et la loi Pléven évidemment je donne des exemples le pire dans la loi Pléven c'est qu'elle a donné à des associations qui mettent dans leur statut donc elles s'autoproclament antiracistes ayant pour mission de lutter contre le racisme mais pas par la discussion mais par la répression ces associations peuvent se porter partie civile dans ces affaires et donc elles ont un intérêt elles sont d'abord elles bénéficient de subventions mais elles ont aussi un intérêt à comment dirais-je à poursuivre puisqu'elles peuvent alors comme partie civile bénéficier de si elles gagnent le procès elles gagnent et si elles perdent le procès elles ne perdent rien en général elles ne sont pas condamnées donc c'est une incitation à ce genre de poursuite alors je donne plusieurs exemples qui me paraissent emblématiques à la fois à droite et à gauche parce que contrairement à ce que pensent certains ce n'est pas une loi qui n'attaque qu'un certain camp si vous prenez le dessinateur ciné qui était poursuivi pour faire une remarque ironique sur le fils de Sarkozy donc Jean Sarkozy qui s'était marié avec une héritière de chez Darty et dont on avait annoncé donc quelqu'un de la Likra avait annoncé dans Libération qu'il se convertissait à la religion juive à cause de ce mariage il a repris cette information il a ajouté ciné a ajouté simplement il ira loin dans la vie ce petit ce n'était pas très méchant ce n'était pas très méchant surtout pour quelqu'un comme ciné qui avait fait je ne sais pas qui avait dessiné des horreurs enfin ce que vous considérez comme des horreurs oui que je considère comme des horreurs oui c'est ça bon je pense qu'il ne faut pas forcément interdire les horreurs non non bon mais donc lui il a été mis à la porte de Charlie F2 il a été poursuivi bon Mermet a fait passer des messages dans son émission sur Israël où des gens condamnaient le pouvoir israélien comme pouvoir mortifère c'est page 27 de votre livre La République des Censeurs édition de l'Ern vous dites ceci un jour Daniel Mermet qui parlait sur une radio il n'était pas un autre qu'est-ce que c'est que ce pouvoir mortifère qui se complaît dans l'assassinat d'enfants et les mutilations qui justifient l'inacceptable jour après jour etc qu'est-ce que c'est que ces hypocrites qui manient avec tant de virtuosité le bouclier de l'antisémitisme quand on veut juste leur rappeler que depuis 50 ans ils reproduisent à dose homéopathique l'horrible injustice dont ils ont souffert je suis farouchement antisioniste je ne suis en rien antisémite il a été poursuivi pour diffamation et incitation à l'anoraciel c'est que quand on lit ça on était berlué qu'on n'avait pu poursuivre le nommer Mermet pour ça en plus ce n'est pas lui qui l'a dit c'est quelqu'un qui a fait passer des messages d'habitude il fait passer des messages d'auditeur il a fait passer ce message d'auditeur ah ce n'était pas de lui c'était un message il fait écouter au cours d'émission des messages laissés sur son répondeur par des auditeurs il en avait d'autres je n'ai retrouvé que celui-là mais il en avait 7 mais bon il a fini par gagner donc les cours en fin de compte le font gagner mais il y a eu 5 ans de poursuites par la lucrade avec les frais tout bazar oui c'est ça alors vous vous avez déjà à cet égard cité Alain Finkielkraut qui était témoin à charge contre Mermet et alors la phrase de Finkielkraut qui pour moi est une fausse valeur de la droite pardon de la liberté de penser si vous préférez et la suivante c'est page 29 de la république des censeurs Jean Bricmont 95% des juifs de France sont sionistes dans le sens où ils ont une solidarité de destin avec Israël mettre au banc de l'humanité cet état en tant que fasciste ou nazi c'est t'exclure sous le masque de l'antiracisme tous ceux qui en tant que juifs le soutiennent alors ça veut dire que dès lors que les juifs français soutiennent Israël on n'a pas le droit de critiquer Israël mais c'est insensé oui c'est évident c'est insensé c'est évident mais c'est quand même des propos de Finkielkraut de témoin à charge il a été témoin à charge dans ce procès et puis il a aussi été dans d'autres il était en affaire Chomsky il était assez scandaleux parce que dans l'affaire Chomsky il a prétendu que les poursuites intentées à Faurisson n'étaient pas une atteinte à la liberté d'expression parce qu'il pouvait s'exprimer mais il était poursuivi parce qu'il pouvait s'exprimer alors de ce point de vue là c'était c'était absurde c'était absurde ouais alors donc est-ce que vous avez d'autres exemples qui vous paraissent caractéristiques de la censure en question l'affaire Mermet c'est une bonne affaire il y a les appels au boycott d'Israël il y a aussi l'affaire donc Siné que j'ai déjà mentionné il y a aussi l'affaire Morin Salnav-Nahir parce qu'ils avaient écrit un article ils ont écrit un article attendez il faut que je le retrouve dans quel ordre je les ai mis bon j'arrive d'égalot pendant que notre ami Jean Bricquement professeur Jean Bricquement cherche la citation est-ce que vous voulez intervenir de manière plus générale sur les atteintes aux libertés bah par rapport à la loi à la loi Pléven 1972 je crois effectivement que l'un des principaux reproches qu'on peut lui faire et que le professeur Bricquement lui a fait c'est d'être mal défini or normalement la loi pénale le principe de la loi pénale c'est un principe de liberté c'est d'être d'interprétation restrictive or là à partir du moment où l'incrimination est mal définie et bien effectivement ça devient difficile d'être strictement restrictif et surtout on est on critique l'incitation à la haine donc la haine c'est un sentiment donc on qu'est-ce que c'est qu'un sentiment et c'est donc subjectif et c'est doublement subjectif parce que c'est l'idée que le juge se fait le sentiment que le juge se fait du sentiment de la personne qui a prononcé telle ou telle phrase puisque la même phrase ce qui est caractéristique dans l'application qu'il peut y avoir de la loi de la loi pleuvenne c'est que la même phrase ne sera pas poursuivie ou sera poursuivie en fonction du locuteur puisque certains locuteurs seront censés avoir prononcé une phrase dans des intentions tout à fait sympathiques et d'autres locuteurs l'avoir fait dans des intentions antipathiques donc on est donc en face de quelque chose d'éminemment subjectif et qui renvoie à la subjectivité du juge voire si on est un peu moins optimiste à l'intérêt de carrière du juge alors je vous arrête sur un point parce que quand vous dites qu'effectivement c'est deux poids deux mesures il y a dans le livre de Jean Bricmont à la république des censeurs un exemple extraordinaire et c'est à propos de l'occupation allemande Stéphane Hessel qui était le même juge je crois d'ailleurs comme Finkelkraut qui fut grand résistant dit Jean Bricmont écrit dans un journal allemand la Frankfurter Allgemeine Zeitung je cite Stéphane Hessel d'après la traduction que donne Jean Bricmont aujourd'hui alors c'est donc Stéphane Hessel qui parle aujourd'hui nous pouvons le constater la souplesse de la politique d'occupation allemande permettait même à la fin de la guerre une politique culturelle ouverte à Paris on pouvait jouer des pièces de Jean-Paul Sartre ou écouter Juliette Gréco si en tant que personne concernée j'ose me permettre une comparaison audacieuse j'affirme ceci l'occupation allemande si on la compare par exemple avec l'occupation actuelle de la Palestine par les Israéliens étaient relativement inoffensives vous mettez même le mot allemand armelose inoffensives mis à part les exceptions comme les arrestations internement et exécution ainsi que le vol d'oeuvres d'art tout cela a été affreux mais il s'agissait d'une politique d'occupation qui voulait avoir un effet positif et pour cela rendait le travail de nous autres combattants de la résistance si difficile fin de citation voilà ce qu'a dit SL bon il n'a pas été poursuivi pour ses propos alors il est vrai qu'il est tenu en Allemagne mais en Allemagne on n'est pas plus tolérant qu'en France pour ce genre de propos il n'a pas été poursuivi il a été traduit en français ainsi de pro-israéliens personne n'a poursuivi SL pour avoir dit que finalement l'occupation allemande était juto comment dit-il inoffensive en France bon et voilà ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen en 2005 dans l'abdomadaire Rivarol citation en France du moins l'occupation allemande n'a pas été particulièrement inhumaine même s'il y a eu des bavures inévitables dans un pays de 150 000 km² fin de citation bon il a été condamné pour contestation de crimes contre l'humanité voilà euh et ce qui est extravagant c'est qu'il en a dit finalement moins que SL il a dit des propos relativement raisonnables et qu'on l'ait condamné pour cela oui bien c'est vrai oui surtout qu'il y a un manuel d'histoire que je mentionne qui dit l'occupation allemande varie en fonction de critères ethniques elle est très dure à l'égard des Slaves moins répressive à l'égard par exemple de la France ce qui est ce que je pense ce sont des faits historiques ce sont des choses que je non mais on est dans un domaine où vous vous rappelez d'ailleurs que notre ami Christian enfin notre ami l'ami de Jean-Yves de Guélo et moi Christian Vanest euh avait été inquiété il n'a pas été condamné il avait été inquiété parce qu'il avait dit mais qu'il n'y avait pas eu d'action contre les homosexuels en tant que tel en tant que tel en France bien sûr il y a eu des homosexuels qui ont été déportés mais pas parce qu'ils étaient homosexuels bon et bien ça avait suscité un tollé alors que c'était la stricte vérité historique bon voilà donc voilà un très bel exemple du deux poids de mesure mais je me permets de vous de vous donner de vous faire une objection Jean-Briquement Jean-Yves de Guélo je crois que certes les conditions d'application de la loi de la loi Pleven de 1972 complétées par la suite sont mauvaises certes l'imprécision de cette loi est mauvaise mais je crois que la critique fondamentale n'est pas cela c'est une atteinte à la liberté d'expression pure et simple même si même si la loi était plus précise même si les juges l'appliquaient de manière impartiale ça serait quand même une énorme atteinte à la liberté d'expression et d'ailleurs il y a un deux poids deux mesures qui n'est pas dans l'application de la loi seulement qui est dans la définition de la loi puisqu'on peut appeler à la haine contre les bourgeois au nom de la classe si on est marxiste on appelle à la lutte des classes et on ne risque rien parce que ça n'est pas dans la loi la haine contre une classe n'est pas dans la loi en revanche la haine contre une race est dans la loi donc si on appelle à la lutte des races on risque on risque d'être poursuivi mais pas si on appelle à la lutte des classes oui alors ça peut vous plaire peut-être mais non ça ne me plaît pas mais évidemment je trouve que vous savez très bien qu'il y a une différence classique entre la race et la classe dans le sens qu'on ne choisit pas son origine mais on peut choisir la classe à laquelle on appartient mais indépendamment de ça indépendamment de ça et j'aurais envie de vous dire et alors oui mais attendez si vous êtes très pauvre vous pouvez difficilement appartenir à la classe mondiale non ça c'est vrai non mais dans la mesure où la haine est supposée être à l'égard de la bourgeoisie bien que je ne sais pas très bien qui appelle à la haine à l'égard de la bourgeoisie le marxisme Karl Marx c'est un des Schengels bon mais bon ça se discute si c'est une question de haine bon ça ça se discute mais la question n'est pas là attendez c'est de haine qui a été mis en pratique oui mais bon la question n'est pas là la question de savoir si c'est une atteinte à la liberté d'expression j'ai dit j'ai commencé par dire oui au niveau des principes mais si on n'est pas d'accord avec des principes manifestement les gens qui sont favorables à la plus vaine ne trouvent que c'est que le principe de lutte contre le racisme vient avant que cette question de liberté d'expression je dis même si on accepte ça alors on a le problème qu'il y a le fait que la loi est vague d'ailleurs les défenseurs à la liberté d'expression aujourd'hui il n'y a pas de limite naturelle à l'intérieur de l'expression d'opinion sauf quand il s'agit d'action ou de diffamation ou d'insulte Jean-Briquant c'est ce qu'on appelle l'argument subsidiaire en droit vous commencez par dire c'est contraire à la liberté d'expression et à titre subsidiaire même si on considérait qu'il faut il faudrait dire cette loi est appréciée cette loi est appliquée de manière internationale bien sûr parce que de toute façon il est évident que les gens bon je ne sais pas dans les gens qui nous écoutent mais dans les gens avec qui je discute d'habitude ou ceux qui sont favorables à cette loi parce qu'après tout elle a été votée il faut bien qu'il y ait des gens qui étaient favorables à l'unanimité oui donc il y a des gens qui étaient favorables forcément ou des gens qui avaient peur de ne pas passer pour favorable peut-être mais enfin oui d'accord mais enfin il n'y a pas que ces gens là sinon je ne vois pas d'où serait venue la loi et cette loi là comment dirais-je elle est faite oui c'est ça elle a été faite évidemment en pensant que la liberté d'expression au sens où nous l'entendons n'est pas tellement importante forcément moins importante que la lutte contre la soi-disant lutte contre le racisme voilà exactement mais c'est ça c'est cette idée qu'il faut combattre il est intéressant pour rappeler le contexte historique donc elle a donc été votée en 1972 à l'époque où le président Pompidou était président et au moment où a été lancée l'affaire 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 Touvier jusqu'à jusqu'à cette période après l'épuration après la fin de l'épuration disons en 48 il n'y a plus de plus d'affaires liées aux événements de la guerre et l'affaire Touvier est revenue sur le devant de l'actualité l'affaire Touvier du nom de l'ancien chef de la ministre de Lyon qui vivait à Chambéry au Charmette en quelque sorte comme successeur de Jean-Jacques Rousseau si on peut dire et il y a eu une campagne médiatique qui a été menée à l'époque pour mettre en avant la personnalité de Touvier réouvrir les procédures contre lui et remettre aussi en avant les problèmes de la seconde guerre mondiale et l'antisémitisme et c'est dans ce contexte là qui a été voté quelques mois plus tard la loi la loi Pléven sachant que l'affaire Touvier évidemment est arrivée sur le devant de la scène médiatique parce qu'il y a eu des intérêts à la faire arriver sur le devant de la scène médiatique puisqu'il vivait au Charmette depuis une quinzaine d'années sans que ça émeuve grand monde ou 20 ans sans que ça émeuve grand monde jusque là oui donc ça c'est la loi Pléven de 1972 qui a été donc une rupture dans l'ordre juridique français et qui a donc été suivie d'une loi toute différente en réalité qui est la loi Guesso la loi Guesso qui date du 13 juillet 1990 et qui est très extraordinaire parce qu'elle interdit la contestation du crime contre l'humanité mais ceci étant réservé à au jugement prononcé par le tribunal de Nuremberg alors Jean Bricmont sur cette loi oui là comme j'ai dit la première était mal définie la deuxième est très bien définie mais seulement donc la première c'est la loi Pléven la deuxième c'est la loi Guesso la loi Guesso est très bien définie le problème de la loi Guesso c'est qu'elle est trop bien définie c'est à dire que elle manque le caractère général de la loi c'est à dire c'est pas tous les crimes contre l'humanité qui sont c'est les jugements qui étaient rendus par un tribunal international etc etc et en pratique ça ne s'applique pour autant que je sache que à l'histoire des chambres à gaz pendant la deuxième guerre l'usage des chambres à gaz pendant la deuxième guerre mondiale et ce crime là qui a été condamné par 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 le tribunal de Nuremberg mais ça a été c'est une loi qui a été faite suite à l'affaire forisson forisson il était déjà connu comme critique littéraire mais il est encore plus quand il a écrit les articles contestant justement cette histoire des chambres à gaz il a été poursuivi il a été condamné en première instance mais il a été condamné en appel dans des termes qui en fait lui étaient relativement favorables parce que le jugement d'appel que je cite dit que il ne trouve les magistrats ne trouvent nul enfin je pense que c'est tellement délicat que je devrais retrouver le texte exact pour éviter mais comment dirais-je le jugement d'appel je vais le lire c'est page 70 on peut le lire puisque c'est public c'est public c'était avant la loi Guesso parce que oui c'est ça alors là excusez-moi vous avez fait un raccourci parce que en réalité je dis c'est avant oui c'est ce que je dis Robert Forisson comme Jean-Marie Le Pen dans l'affaire du détail ont été poursuivis aux civils avant la loi Guesso du 13 juillet 1990 aux civils puisqu'il n'y avait pas de loi pénale qui leur interdisait oui mais je crois qu'ils ont été poursuivis pour aux civils et alors ils ont été condamnés l'un et l'autre à cause de la blessure de la souffrance morale que leurs propos pouvaient donner aux juifs qui avaient été victimes de la barbarie nazie ou à leurs descendants ou à leurs ayants droit ou à leurs descendants et vous citez effectivement page 70-71 ce procès aux civils de Forisson avec qui aboutit à une condamnation alors que les les considérants ou plutôt les attendus puisqu'on est aux civils devant la cour d'appel de Paris je crois alors je vous cite c'est page 70 on va citer la cour d'appel de Paris début de citation donc procès fait aphorissant il n'est pas davantage permis d'affirmer eu égard à la nature des études auxquelles il se livrait qu'il a écarté les témoignages par légèreté ou négligence ou délibérément choisi de les ignorer qu'en outre attendu qu'en outre personne ne peut en l'état le convaincre de mensonges lorsqu'il énumère les multiples documents qu'il affirme avoir étudiés et les organismes auprès desquels il aurait enquêté pendant plus de 14 ans attendu que la valeur des conclusions défendues par monsieur Forisson relève donc de la seule appréciation des experts des historiens et des publics fin de citation alors ça maintenant ce n'est plus vrai depuis la loi Guesso puisque on n'a plus le droit c'est le cas unique dans la pensée historique ou scientifique où des opinions sont interdites par la loi bien et alors la cour d'appel l'a quand même l'a quand même condamné parce que elle a dit que Forisson avait cherché à atténuer le caractère criminel de la déportation voilà oui c'est ça mais c'est à dire qu'il a résumé comme disait un de ses adversaires Vidal Naquet il a résumé ses phrases en slogan il avait dit essentiellement que c'était un mensonge historique il y a une phrase qu'il a dite sur une radio une autre radio que la vôtre interrogée par El Kavache c'est ça oui et alors il a dit cette phrase qu'ils appellent qu'ils appellent entre eux la phrase de 60 mots où il a dit que c'était un seul mensonge c'était une phrase il l'a dite avant la loi Guesso c'est ça oui bien sûr on n'a pas droit de dire cette phrase non c'est ça non mais de toute façon il a été condamné parce qu'il avait justement dit ce genre de choses dans le truc d'appel mais c'est quand même assez extraordinaire qu'on dit on ne peut pas le convaincre de mensonges ni de négligence etc c'est assez formidable qu'on dit ça et dans le même moment on le condamne parce qu'il résume ça il a manqué de charité grosso modo oui il a manqué de charité chrétienne à l'égard des souffrances des juifs pendant la guerre mais ça c'était avant la loi Guesso du 13 juillet 1990 qui donc a été voté à l'instigation de monsieur Guesso qui était à l'époque député communiste il n'était pas ministre et qui interdit donc la contestation des crimes contre l'humanité prononcée par les tribunales de Nuremberg alors c'est le seul cas vous savez qu'il y a eu une loi Taubira qui a été retoquée par le conseil constitutionnel français qui appliquait les mêmes peines à la contestation du génocide arménien et vous dites dans votre livre La République des Sancer Jean-Briquement que la Cour européenne des droits de l'homme d'ailleurs dans une décision de décembre 2013 ça c'est pour la Suisse pour la Suisse mais ça revient à même ça vaut pour la France aussi c'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme vient de dire qu'on pouvait contester le génocide arménien sans tomber sur le coup de la loi voilà donc alors aussi et moi je trouve que c'est tout à fait normal qu'on puisse contester en matière d'histoire si les gens veulent dire que la terre est plate ils peuvent avoir le droit de dire que la terre est plate voilà c'est précisément c'est précisément parce que les gens ont le droit de dire que la terre est plate que nous avons tendance à penser qu'elle est ronde puisque les arguments des uns et des autres peuvent être confrontés c'est un argument épistémologique qui ne se trouve pas dans le livre de Jean-Briquement mais qui me permettra de l'ajouter je ne crois pas l'avoir vu Ah mais si parce que Mill dit ça je cite Mill John Stuart Mill dans De la liberté il dit exactement cela il dit une des raisons que l'on a de croire la théorie de Newton c'est qu'on peut l'attaquer la contester autant pour moi parce qu'effectivement chers amis de la radio on dit un peu rapidement aujourd'hui que n'est-ce pas nous sommes plus au Moyen-Âge ou on disait Aristoteles dixit et on arrêtait le raisonnement je crois que c'est très 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 mal jugé sur le Moyen-Âge mais et on recuse l'argument d'autorité mais c'est vrai c'est faux parce que l'argument d'autorité tout le monde était obligé de se soumettre à l'argument d'autorité d'ailleurs on ne peut pas refaire les expériences que tout le monde a faites on était obligé d'utiliser les conclusions de toutes sortes de disciplines qu'on ne connaît pas donc l'argument d'autorité en réalité on ne peut pas y échapper il faut simplement le relativiser et il faut accepter l'idée que le débat est ouvert ce qui permet de considérer comme vraisemblable un argument une thèse une opinion qui a l'autorité du consensus scientifique c'est que un nouveau venu a le droit de la contester cette thèse c'est ça qui permet de dire si ces thèses étaient farfelues un nouveau venu l'aurait mise par terre en gros c'est ça et dès lors qu'une loi ou sans loi une pression forte de la société scientifique interdit le débat on peut se poser des questions on a une loi pour l'histoire de la seconde guerre mondiale et la Shoah des juifs on n'a pas de loi pour le réchauffement climatique mais il y a une telle pression sociale dans les milieux scientifiques que le débat sur le réchauffement climatique est aujourd'hui complètement biaisé les gens n'osent pas contester la version officielle du GIEC il ne faut pas exagérer j'ai été à une conférence récemment de Richard Dinsen qui est venu à Paris et qui est venu à Louvain-la-Neuve en Belgique bon il conteste au moins certaines des conclusions du GIEC il ne faut pas exagérer c'est pas comparable je n'exagère pas il est sorti libre de la salle il y avait une possibilité de discussion il y avait beaucoup de gens qui étaient favorables à lui je suis d'accord avec l'idée générale je pense que pendant un certain temps le GIEC a eu tendance à sous-estimer les objections parce que moi je m'intéresse plus à ça qu'en fait à la deuxième guerre mondiale le GIEC a eu tendance à sous-estimer les objections et corrélativement à dire oui mais ça bon c'est pas sérieux c'est des charlatans à affirmer peut-être plus que ce qu'il ne pouvait réellement affirmer parce qu'ils pensaient qu'il y avait urgence etc peut-être pour de bonnes raisons mais je pense qu'ils ont eu tendance à marginaliser et à mépriser la contestation et alors évidemment ça a des effets négatifs même de leur point de vue ce que j'aurais dit depuis toujours mais bon ça ne veut pas dire que je suis sceptique mais je pense je suis conscient de l'analogie que vous faites mais on est à des années-lumière je veux dire Rénoir il a été mis en prison je veux dire pour réviser on est à des années-lumière d'une scène il est venu et il n'est pas poursuivi je veux dire c'est pas la même chose d'être mis en prison et d'être ridiculisé sur des sites internet alors vous avez effectivement un passage sur Rénoir qui est assez croquignolé parce que Vincent Rénoir le malheureux sauf pour lui quand il était en prison je parle du passage non mais lui il se considère comme un martyr Vincent Rénoir il est content alors Vincent Rénoir a été mis enfin content il a été mis en prison pendant 9 mois quand on le lit c'est pas si quand on le lit il estime que justement son côté martyr va faire qu'il va gagner etc je vous cite Vincent Rénoir ingénieur chimiste de formation père de 8 enfants relativement peu connu gagnerait sans doute haut la main un concours mondial d'idées politiquement incorrectes c'est un catholique cédé-vacantiste alors les gens ne savent pas ce que c'est qu'un cédé-vacantiste cédé-vacantiste j'ai pas une note c'est celui qui dit non mais je le dis je le résume c'est celui qui dit que le siège de Saint-Pierre est vacant c'est-à-dire que le pape n'est pas le pape c'est quand même un petit peu marginal au sein des catholiques par définition donc il est catholique cédé-vacantiste il se dit être national-socialiste donc il revendique son admiration pour Adolf Hitler depuis l'âge de 14 ans il a écrit une brochure plaidoyée pour le racisme où il pense démontrer que le racisme bien compris est parfaitement compatible avec les principes chrétiens et il ajoute que Hitler a été un chrétien bien plus exemplaire que de nombreux pères de famille verteux fin de citation de Vincent Renoir donc c'est évidemment quelqu'un qui n'a pas tout à fait nos idées ni les vôtres cher Jean-Bré moi je suis cédé-vacantiste ah bon ? ah oui mais cédé-vacantiste athée c'est-à-dire je pense que je pense que l'église vous n'avez pas votre mot à lire puisque vous êtes vous êtes athée si si je pense que l'église a tellement changé je suis d'accord avec lui que l'église a totalement changé depuis le Vatican laissez les catholiques se débrouiller entre eux je constate que l'église a changé au point que les idées qui aujourd'hui passent pour catholiques auraient été considérées comme hérétiques sans doute avant Vatican II ou certainement il y a quelques siècles donc dans ce sens-là oui je dis ça sous forme de boutade mais comme vous aimez bien me taquiner je peux aussi non vous toquinez non non pas vraiment non 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 j'admire beaucoup ce que vous faites non non mais moi aussi c'est pas ça donc Vincent Ray-Noir c'est bien clair et là on peut appliquer la phrase à l'apocrité mais il n'a pas été mis en prison pour ça il n'a pas été mis en prison il peut dire tout ça tout ce qu'il dit là il peut le dire mais c'est pas pour ça qu'il était là mais non il a été poursuivi pour bon il conteste Oradour sur Oradour il a gagné pour Oradour sur Glan parce qu'il a expliqué que Oradour sur Glan que la thèse officielle est totalement fausse et il a été poursuivi en justice et il a gagné dans la cour de cassation qui a dit il a le droit d'exprimer une opinion révisionniste pour Oradour sur Glan oui moi j'ai pas suivi ça non ça je vous le dis moi mais ce qu'il y a c'est que il a quand même été mis en prison pour 9 mois oui c'est ça pour avoir contesté les chambres à gaz c'est ça et c'est d'autant plus significatif qu'en France aujourd'hui on ne va pas en prison en règle générale quand on est condamné à moins de 2 ans de prison ferme quelqu'un qui est condamné à moins de 2 ans de prison ferme aujourd'hui ne va pas en prison il a des peines de substitution et donc on a fait une exception on a fait une exception pour lui et on l'a fait extrader de Belgique en l'extradant et en le mettant en prison alors que toute personne j'allais dire tout délinquant normalement constitué et condamné à 2 ans de prison ferme en France ne va pas en prison attendez mais un homme politique comme beaucoup d'hommes politiques comme monsieur Pierre Bédier par exemple homme politique des Yvelines en France qui était condamné à 5 ans de prison avec sursis pour corruption a eu donc le sursis il n'a pas fait un jour de prison alors qu'il était convaincu de corruption bon on va toucher des pots de vin alors donc Vincent Renoir était en prison mais vous dites alors vous avez trouvé que j'ai l'esprit de contradiction Jean-Briquement mais vous dites que la loi la loi Guesso du 13 juillet 1990 qui interdit la contestation des crimes contre l'humanité reconnue par le tribunal de Nuremberg est très précise non parce que qu'est-ce que c'est que la contestation des crimes contre l'humanité si je dis qu'il n'y avait pas 3 chambres à gaz mais 2 si je dis qu'il n'y avait pas 6 millions de morts mais 5 millions 500 000 alors on va me dire vous assassinez une deuxième fois les 500 000 que vous oubliez dans la statistique ou comment si je dis les 6 millions de morts ont été assassinés d'une balle dans la nuque et pas en chambre à gaz est-ce que je conteste ? Je vous signale Henri là-dessus qu'il y a eu un article du Monde il y a un peu moins d'une semaine sur le nombre des victimes militaires de la guerre de 14 et où l'auteur expliquait que c'était très difficile d'avoir le chiffre exact des victimes militaires de la guerre de 14 qui est quand même quelque chose de circonscrit avec des gens enrôlés et il disait mais de toute façon ça n'a pas grande importance on ne sait pas quel est le vrai chiffre alors que là c'est assez circonscrit assez facile à cerner on ne sait pas quel est le vrai chiffre et il disait mais ça n'a pas d'importance mais aussi on peut en discuter et personne n'est venu dire dire cela c'est une atteinte à la mémoire des morts de la guerre de 14 bien sûr d'autant plus je ne crois pas que le tribunal de Nuremberg ait fait une étude statistique très poussée pour déterminer ce chiffre de 6 millions qui est devenu sacro-saint Oui non mais je donne des chiffres oui c'est vrai que je parle j'ai dit que c'était trop spécifique parce qu'il y a ça mais je cite aussi tout ce que disent les historiens officiels et moi-même je suis tombé par terre en lisant ce que disent les historiens enfin j'appelle officiels ceux qui sont considérés comme orthodoxes ou je ne sais pas quel mot utiliser et ceux qui ne sont pas poursuivis qui ne sont pas je veux dire quand on lit ceux qui écrivent Arnaud Meyer qui dit que Arnaud Meyer je vais quand même vous le citer il dit il a écrit la solution finale dans l'histoire qui a été publiée à la découverte qui n'est pas un éditeur d'extrême droite il dit voilà les sources sur les chambres sont rares et peu sûres on a jusqu'à présent découvert aucun ordre prescrivant nommément les gazages nos connaissances se fondent sur les dépositions de fonctionnaires nazis et de leurs exécutants lors des procès de l'après-guerre et sur les souvenirs des survivants et des témoins ces sources doivent faire l'objet d'une critique attentive dans leur état actuel les sources comportent incontestablement un grand nombre de contradictions d'obscurité et d'erreurs etc. et il dit que les causes dites naturelles tuèrent plus de juifs que les causes non naturelles bon alors c'est lui qui dit ça oui mais c'est lui qui dit ça alors je veux dire puis quand Arnaud Meyer était préfacé par Vidal Naquet et lui-même dit bon il dit que certains chiffres doivent être divisés par quatre sans préciser lesquels alors ils se sont rabattus dans les années 80 sur un certain Jean-Claude Pressac qui était un pharmacien qui était d'abord proche de Faurisson puis qui a écrit un livre sur les chambres à gaz un gros livre très long et très technique et alors bon ce monsieur est considéré comme le la personne qui allait clouer le bec aux révisionnistes ou aux négationnistes mais en 95 ce monsieur en 95 je dis bien ce monsieur Pressac a fait une interview avec une historienne anti-négationniste comment qui a écrit un livre qui s'appelle l'histoire du négationnisme en France qui s'appelait Valérie Gounet et cet historien enfin pardon excusez-moi dans cette interview il dit des choses tout à fait étonnantes en disant par exemple qu'il y a un coefficient multiplicateur émotionnel en ce qui concerne les morts qui varie de 2 à 7 et en moyenne de 4 à 5 il dit cette moyenne s'applique parfaitement à Auschwitz en termes du nombre de morts donc il est complètement négationniste cette interview Pressac oui il l'est alors qu'il a été conseillé l'entretien 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 c'est que ça va radio courtoisie et l'interview est anglais donc quoi ? le mot interview est anglais donc vous voyez vous me choquez là l'entretien pardon l'entretien excusez-moi l'entretien je sais que vous parlez parfaitement anglais parce que vous avez vécu des années des années c'est vrai que je suis si vous me faites vraiment payer vous écrivez en anglais vos articles scientifiques oui je sais bien oui donc l'entretien qu'il a accordé à Valérie Gounet il a comment dirais-je bon c'est tout à fait surréaliste de lire cet entretien qui est disponible sur le net et surtout qu'il a été conseillé dans les années 80 par tous les historiens comme celui qui allait clouer le bec pour toute inforrection alors qu'il aurait pu être poursuivi sur la base de la loi Guesso pour les raisons que vous dites c'est-à-dire qu'il dit voilà les chiffres sont à gérer il dit il dit bon les faits beaucoup de faits sont destinés aux poubelles de l'histoire etc et l'interview a publié en 2000 et il est mort en 2003 donc il y avait le temps de le poursuivre ben oui parce qu'il y avait le temps de le poursuivre on ne savait pas qu'il allait mourir en 2003 et il y aurait eu moyen de le poursuivre puisque l'interview ne pouvait pas passer inaperçu mais il était publié dans un livre de Valérie Gounet qui était justement le livre contre les révisionnistes sur l'histoire du révisionniste mais entièrement à charge alors je précise pour les auditeurs de Radio Contosé que révisionniste c'est le terme que ces historiens se donnent à eux-mêmes et que leurs adversaires s'appellent négationnistes mais c'est pareil je pense qu'il faut quand même dire d'abord par nature je pense que tout historien est révisionniste puisque en fonction de l'évolution des sources en fonction de l'évolution de l'analyse sur tous les sujets sur tous les sujets il y a au minimum une évolution de l'interprétation qui est donnée et donc d'un certain point de vue une révision et le terme le terme négationniste a été créé c'est un mot de novlangue c'est un mot de novlangue qui a été créé après les années 90 d'ailleurs puisque la loi Guesso au départ est présentée comme une loi contre les révisionnistes et donc négationnisme est un mot est un mot de novlangue d'ailleurs on le voit très bien M. Faurisson n'était pas très content que j'utilise ce mot mais je suis très précis en disant que j'utilise ce mot par convenance négationniste négationniste pour les désigner mais je mentionne qu'eux se désignent comme révisionnistes et bon moi je tiens pas à faire une querelle de vocabulaire et donc j'ai utilisé ce terme mais en précisant qu'il avait été introduit par un de leurs adversaires et de toute façon le problème c'est que bon en général vous parlez d'interprétation mais le problème c'est qu'on nous dit alors ce sont des faits mais quand je vois ce que dit Arnaud Meyer ce que dit Van Pelt qui dit que 99% de ce qu'on sait on n'a pas les moyens de le prouver et qu'on trouve des phrases pareilles ou semblablement ambiguës chez Poliakoff alors de quel fait parle-t-on ou prenons près ça ? La question n'est même pas là pourquoi faudrait-il faire une loi pour imposer de reconnaître la vérité de certains faits ? C'est complètement invraisemblable Non mais d'accord ici c'est l'argument subsidiaire Oui mais on parle de l'argument subsidiaire on parle de l'argument subsidiaire c'est-à-dire que si on considère que ce genre de loi doit exister vous avez raison tout à fait raison d'ailleurs j'ai deux arguments dans mon livre l'un c'est qu'elle est très spécifique parce qu'aucun autre événement historique n'est la contestation d'un événement historique n'est absolument pas interdite d'une part et d'autre part il y a effectivement le fait qu'elle est ambiguë parce que quels sont les faits historiques me permettent d'ajouter cher professeur Jean Bricmont que pour moi la loi Guesso est une loi raciste qui témoigne du racisme juif pourquoi ? parce qu'elle met une différence entre la souffrance subie par les juifs et la souffrance subie par les autres hommes la Shoah des juifs signifie que dans les catastrophes de l'histoire et celle-là en est une Shoah veut dire catastrophe en hébreu il y a une différence à faire entre celle qui a atteint les juifs et celle qui a atteint une quantité d'autres populations les arméniens on parle toujours des arméniens mais les vendéens mais les ukrainiens mais les cambodgiens mais les chinois du grand bond en avant etc Joël vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal d'Henri de Lesquin qui reçoit Jean Bricmont professeur de physique théorique à l'université de Louvain essayiste et Jean-Yves Le Gallou ancien député européen président de Polémia pour parler du rétablissement de la liberté d'expression alors Jean Bricmont a écrit récemment tout récemment aux éditions de LERN un livre percutant c'est le terme un livre Le Gallou percutant La République des Censeurs et il avait écrit auparavant un livre différent certes dans dans l'intention directe mais peut-être qui témoigne du même esprit c'est-à-dire de l'attachement à la liberté de pensée qui s'appelait Impostures intellectuelles avec Alan Sokal et puis à l'ombre des lumières c'est ensuite un débat avec Régis Debray mais donc c'est le livre Impostures intellectuelles fait avec Alan Sokal qui avait fait un teint à marre et fait connaître à tout le monde le nom de Jean Bricmont je crois qu'on peut dire que La République des Censeurs est un bon livre avec un bon titre qui percute quand même bien et qui dit bien les choses Joël une auditrice de Radio Courtoisie il y a une loi discriminante la loi Guesso qui nous interdit d'exprimer notre point de vue librement dans notre propre pays un auditeur monsieur Noam Chomsky est un partisan de la liberté d'expression à plusieurs vitesses il a quand même écrit que l'Allemagne était la nation la plus criminelle de l'histoire je ne sais pas s'il a écrit ça mais c'est son opinion attendez la fin des questions et vous lirez vos commentaires après une auditrice la liberté d'expression est toute relative à Radio Courtoisie car les patrons d'émissions doivent faire très attention aux mots employés un auditeur on peut faire tout le racisme anti-arabe que l'on veut si l'on soutient Israël il y en a qui ne s'en privent pas un auditeur la loi Plévene a été votée à l'unanimité mais la loi Guesso l'a-t-elle été également ? non 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 alors dernière question d'une auditrice c'est intéressant de la réponse des intervenants oui ça c'est un point très important c'est une vraie question nous notons les questions et nous lisons toutes les questions et nous répondons ensuite celle-là est très importante elle est très importante et les autres sont des messages ça c'est une vraie question je vais vous permettre une auditrice je serai mais je n'ai pas fini ah pardon oui Stéphane un auditeur Stéphane Essel n'a pas pu faire une conférence sur la Palestine à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm les organisations juives lui ont interdit voilà une auditrice je suis heureuse que Radio Courtoisie remette les choses à l'endroit au sujet de M. Finkelkraut il me semblait être en faveur auprès de certains directeurs d'émissions alors je termine rapidement sur cette question chère auditrice ce n'est pas Radio Courtoisie c'est une émission de Radio Courtoisie vous êtes dans une radio diverse où règne la liberté d'expression justement donc dans ma propre émission d'ailleurs récemment Patrick Simon s'est exprimé de manière très élogieuse à l'égard de M. Alain Finkelkraut moi j'ai une opinion différente notamment parce que j'ai lu La défaite de la pensée qui est un très mauvais livre est un livre très très anti-identitaire qui m'a beaucoup choqué autrefois bon mais et puis j'ai vu des phrases absolument extraordinaires dans le livre de Jean Bricmont peut-être il faut les citer tout à l'heure voulez-vous répondre aux questions Jean Bricmont Jean-Yves Le Gallaud sur le vote Jean Bricmont d'abord peut-être sur le vote par exemple la loi Guesso à cette époque-là la gauche était majoritaire mais beaucoup de gens de droite s'y sont opposés en particulier Jacques Chirac futur président de la République Pierre Mazot futur président du Conseil Constitutionnel Jean-Louis Debré futur président de l'Assemblée Nationale et du Conseil Constitutionnel François Fillon futur Premier Ministre Dominique Perben futur garde des Sceaux ainsi que Simone Veil Jacques Toubon était ici il était également opposé mais quand la droite est revenue aux affaires elle s'est bien gardée en 1990 en 1993 la pseudo-droite est revenue aux affaires et elle a gardé la loi Guesso j'ajoute que monsieur Toubon avait eu une phrase extraordinaire puisqu'il avait dit en 1990 mais c'est du lissenquisme c'est-à-dire il a dit il a dit c'était les procès en 36 non il n'a pas parlé de lissenco je crois si si moi je n'ai pas gardé la référence en tête mais je le rappelle très nettement de cette phrase il faut quand même préciser que lors du débat parlementaire il y a eu dans l'ensemble un silence de plomb à l'Assemblée Nationale le seul député menant une bataille parlementaire une bataille d'amendement pour souligner le caractère absurde de ce type de loi c'était à l'époque il y avait un député Front National en l'occurrence Marie-France Stirbois et Marie-France Stirbois a livré une bataille parlementaire sur ce sujet-là ce qui est d'ailleurs tout à fait étonnant c'est qu'il y avait des amendements qui étaient présentés comme des amendements de dérision et comme toujours dans ces cas-là les amendements de dérision ont été ensuite repris comme loi je pense par exemple sur le génocide arménien ou sur l'esclavage ce qui était présenté comme un amendement de dérision en 90 a été voté ou en passe dévoté en 2000 voilà je rappelle ça mais il y a eu une bataille parlementaire il y a je crois dans le journal officiel il y a eu toute une nuit de débat mais honnêtement ils n'étaient pas très nombreux à soutenir Marie-France Stirbois dans cette affaire-là si ce n'est en silence j'ai appris que vous voulez-vous ajouter quelque chose pour répondre aux questions des auditeurs de Radio Courtoisie oui mais il y avait la citation de Chomsky bon Chomsky n'a pas dit ça enfin je ne sais pas je n'ai pas en tête tout ce qu'il a dit peu importe c'est son épignant ce n'est pas une atteinte à la liberté d'expression il parle d'autre part ce qu'il a écrit c'est effectivement il a dit que le génocide donc des juifs est la plus grande ou je ne sais pas quoi explosion de folie collective de histoire ça il a dit mais il n'a pas dit que l'Allemagne était la nation la plus criminelle il a parlé de ce génocide là ce qui montre aussi entre parenthèses qu'il ne conteste absolument pas les faits contrairement à ce que disait par exemple Finkielkraut lors de l'affaire Guesso il dit pour nos chomsky le génocide nazi ne fait plus partie du réel il a cessé d'avoir lieu il est entré désormais dans un domaine celui des goûts et des couleurs on peut y croire ou pas selon le climat le caprice la digestion le tempérament comme on croit au Père Noël ou à la victoire de la gauche c'est ce que disait Finkielkraut à l'époque de l'affaire Guesso et en même temps Finkielkraut disait moi j'aime bien un peu taper sur Finkielkraut puisqu'il est apparemment élu à votre académie il disait que les poursuites engagées contre Forisson faisaient partie de l'exercice normal de la liberté d'expression dans tous les pays démocratiques Etats-Unis compris ce qui est tout à fait faux c'est stupide oui c'est tout à fait faux et donc la position qu'il a prise à l'époque dans les articles dans Libération était totalement à la fois vis-à-vis de Forisson et enfin des poursuites vis-à-vis de Forisson et de Chomsky totalement comment dirais-je déformées la réalité alors effectivement quand vous parlez de Palestine et Stéphane Essel je suis au courant il y avait une conférence à l'ENS où on l'a empêché de parler l'école normale supérieure excusez-moi l'école normale supérieure mais c'est pas de l'anglais non non c'est pour que les gens comprennent c'est pour que les gens comprennent c'est parce que je veux pas me ruiner non plus mais donc Stéphane Essel avait comment dirais-je été interdit mais je n'ai pas parlé une seconde de ce genre de choses moi-même moi-même je devais un jour je pourrais raconter ça me faisait une anecdote j'étais invité à parler dans un labo de physique mais plutôt de philosophie des sciences et quelques jours avant on m'a dit de ne pas venir et pourquoi ? parce que j'avais signé cette fameuse pétition qui demandait la libération de Vincent Reynoir donc il y a eu une pétition quand il a été mis en prison il me semble logique que si on était opposé à une loi on était opposé au fait qu'on mette les gens en prison au nom de cette loi donc j'ai signé cette pétition on m'a dit mais il y a des gens d'extrême droite qui ont signé cette pétition peut-être vous-même je ne sais pas mais moi je ne l'ai je ne sais pas l'extrême droite non je rigole je plaisante je plaisante honnêtement les pétitionnaires pour la libération de Reynoir c'était un club très sélect sélect ? oui sélect au sens de choisi voilà choisi allez choisi au sens de gens qui avaient le courage jusqu'au bout de leur conviction et honnêtement c'était pas que des gens pas d'extrême droite non mais je connais plein de gens qui n'étaient pas d'extrême droite de toute façon je plaisante mais je veux dire on m'a reproché de leur signer alors j'étais un des premiers signataires et évidemment je n'ai pas regardé la liste pour lui dire je vais retirer ma signature parce qu'il y a d'autres personnes qui signent donc c'était complètement absurde mais on m'a dit vous ne venez pas vous ne venez pas donc on m'a désinvité et j'ai dit mais écoutez c'est ridicule moi je parlais de toute autre chose je ne vais même pas parler de Palestine ni rien du tout c'est purement et alors ça c'est un exemple mais ces exemples-là je ne les ai pas mis dans le livre sinon il faut faire une encyclopédie si on commence à faire toutes les conférences annulées tous les spectacles non non et alors évidemment ça c'est vrai à partir de la question du racisme antérable évidemment j'ai souligné à la dernière partie du livre qu'évidemment dans les communautés d'origine maghrébine on va dire il y a un sentiment très très fort et ça on le voit tout le temps de deux poids deux mesures entre leur communauté eux et la communauté juive en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien ou tout ce qui touche à l'islam d'un côté au judaïsme ou au sionisme de l'autre etc et donc ils ont ce sentiment très fort et on a apporté sur notre sol le conflit israélo-palestinien alors nous allons nous allons écouter nous allons écouter un message qui va nous permettre de nous éloigner un peu de ce débat difficile et qui est donc relatif à la fête du 15 juin la fête de la courtoisie dimanche 15 juin à Paris fête de la courtoisie à l'espace champéret dimanche 15 juin de 11h à 19h venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie ils vous dédicaceront leurs oeuvres venez compléter votre bibliothèque venez acheter d'irremplaçables cadeaux offrez des livres dédicacés demandez dès maintenant vos billets d'entrée envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse retenez dimanche 15 juin fête de la courtoisie espace champéret 1 place de la porte de champéret Paris 17e accès par la rue Jean Estrécher métro porte de champéret entrée 5 euros gratuit sur présentation de la carte d'auditeur et pour les personnes de moins de 27 ans écrivez à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris chers amis éditeurs de Radio Courtoisie donc j'espère que vous serez nombreux à venir à cette fête de la courtoisie du 15 juin c'est une grande réunion de famille et chaque année j'y retrouve beaucoup de ferveur j'y revois des visages c'est bon de découvrir les auditeurs en chair et en os pas seulement à travers leurs messages ou à travers leurs lettres de les voir de les saluer et c'est l'occasion bien sûr aussi pour les éditeurs de voir non seulement les patrons d'émission leurs assistantes mais aussi tous les auteurs qui sont venus enfin pas tous les auteurs mais beaucoup d'auteurs qui sont venus et qui viennent dédicacer leurs ouvrages je ne sais pas si si Jean-Briquemont pourra venir de Bruxelles à cette occasion mais en tout cas Jean-Yves Le Gallou sera là non parce que je suis en déplacement en Grèce ah non plus je ne serai pas là mais il y aura il y aura un comptoir de la réinformation avec de nombreux réinformateurs vous serez à l'étranger vous aussi vous serez à l'étranger non je ne serai pas à l'étranger je serai en Grèce Henri mais il y aura un comptoir de la réinformation avec de nombreux réinformateurs et qui sera animé en particulier par Karl Hubert très bien très bien alors un mot peut-être et Henri Dubost un mot peut-être pour ajouter à cet auditeur qui a critiqué une opinion de Noam Chomsky qu'il n'a pas compris justement l'objet du livre de Jean-Briquemont et de ce que nous disons pour soutenir cette thèse qu'il faut rétablir la liberté d'expression par définition la liberté d'expression c'est la liberté d'expression pour des gens qui ne pensent pas comme nous parce que tout le monde est d'accord pour que les gens qui pensent comme soi puissent s'exprimer donc la liberté d'expression elle commence quand on se dit c'est une ascèse d'une certaine manière je veux que quelqu'un qui n'a pas mon opinion puisse avoir le droit de l'exprimer alors évidemment c'est une sorte de service réciproque on s'attend à ce qu'on puisse soi-même exprimer des idées que les autres n'apprécient pas donc il est très important de comprendre que ce principe est favorable à la paix civile il est favorable au progrès des idées au progrès des sciences au progrès de l'histoire et donc qu'il faut le défendre bec et ongle et c'est ce à quoi contribue le livre du professeur Jean Bricmont La République des Censeurs édité par Lerne alors pour revenir sur Alain Finkielkraut qui est à mon avis encensé à tort je ne reviens pas sur le livre qu'il avait fait autrefois La Défaite de la Pensée qui est un livre où il attaque l'identité en expliquant que l'identité est une prison il a changé d'avis sur ce point là il a changé d'avis plus ou moins plus ou moins assez largement alors je ne sais pas s'il a changé si si il faut quand même le reconnaître bon voilà moi j'ai peur vous supposez qu'il a changé d'avis parce qu'il a un seul avis moi je pense qu'Alain Finkielkraut a un langage à géométrie variable selon l'auditoire voilà ce que je dis et c'est beaucoup plus grave et j'en veux pour preuve d'ailleurs une citation extraordinaire qui se trouve dans le livre de Jean Bricmont page 46 je la cite je la fais plutôt je la lis c'était dans le journal israélien à Arez 18 novembre 2005 donc traduit de l'hébreu en français je suppose que Arez avait traduit de français en hébreu voilà ce que dit non ça a été traduit ça a été traduit par Michel Warschavski oui d'accord mais Arez c'était une revue en hébreu c'était un journal hébreu donc ils ont une édition anglaise mais bon ah bon c'est peut-être en anglais alors peu importe en tout cas ce que dit Finkielkraut c'est ceci je suis né à Paris je suis le fils d'immigrants polonais mon père a été déporté de France ses parents étaient déportés assassinés à Auschwitz mon père est rentré d'Auschwitz en France ce pays mérite notre haine je le lis bien oui bien sûr il a dit dans un journal israélien mon père est rentré d'Auschwitz en France ce pays la France mérite notre haine ce qu'il a fait à mes parents était beaucoup plus brutal que ce qu'il a fait aux Africains qu'est-il fait aux Africains il n'a fait que du bien mon père il lui a fait vivre l'enfer pendant 5 ans alors vous vous étonnez qu'il puisse avoir dit ce pays mérite notre haine à propos non pas de l'Allemagne mais de la France j'abriquement oui évidemment mais de toute façon même si c'était l'Allemagne il faudrait savoir pendant combien de temps le problème que j'ai avec ce genre de haine c'est est-ce qu'elle est transmissible aux descendants d'accord comme a dit récemment quelqu'un je n'ai pas à m'excuser de choses que je n'ai pas faites vis-à-vis des gens qui ne sont pas victimes c'est un peu cynique mais c'est vrai moi je n'étais pas là je n'ai pas participé aux déportations on commence à être un peu irrité par cette histoire que l'on doit d'une certaine façon sentir responsable de crimes qui sont produits avant notre naissance et chaque fois que je dis ça ça pose problème ça fait scandale mais moi on ne m'a toujours pas expliqué pourquoi j'étais responsable de crimes qui étaient produits avant ma naissance à moins d'admettre de façon raciste oui c'est ça c'est une idée chrétienne le péché chrétienne c'est pour tous les hommes là c'est le péché originel c'est une idée raciste c'est-à-dire que vous êtes allemand vous êtes allemand et vous avez un péché originel en tant qu'allemand oui c'est ça c'est complètement raciste c'est complètement raciste parce que c'est transmissible aux descendants c'est une partie d'une essence française allemande c'est une culpabilité héréditaire raciste de la part de gens qui nient les races en général alors ce que je trouve extraordinaire c'est quand même assez extraordinaire est-ce que vous avez lu l'un et l'autre l'Ancien Testament parce que je vous conseille Jean Bricmont vous pourriez le citer dans la prochaine édition de votre livre cette citation à propos du roi David vous savez le roi David c'est vraiment la référence absolue dans l'Ancien Testament vraiment le merveilleux roi bon et c'est le chapitre 2 du livre pardon c'est le deuxième livre de Samuel chapitre 12 verset 29 à 31 je lis le roi David le roi David assembla tout le peuple et marcha contre la ville de Rabat et après quelques combats il l'a pris ayant fait sortir les habitants il les coupa avec des scies il fit passer sur eux des chariots avec des roues de fer les tailla en pièces avec des couteaux et les jeta dans des fourneaux où l'on cuit la brique c'est ainsi qu'il traita toutes les villes des Amnonites je ne sais pas s'il y a beaucoup de descendants des Amnonites mais vous voyez que l'inventeur des chambres pas des chambres à gaz mais l'inventeur des fours crématoires c'est le roi David écoutez c'est dans l'ancien testament vous pouvez vérifier moi je ne suis pas un spécialiste des écritures sacrées moi je vous le dis donc c'est chapitre 2 chapitre 12 verset 29 à 31 du deuxième livre de Samuel et vous connaissez également le passage sur les sur les Amalécites également dans Samuel c'est aussi très joli les Amaliques c'est quoi ? les Amalécites parce que maintenant il y a des gens en Israël des rabbins qui disent voilà les arabes c'est des descendants des Amalécites je ne sais plus lesquels parce qu'il y a toutes sortes et ils disent on peut les traiter comme ces gens-là et alors ces gens-là n'étaient pas très bien traités premier livre de Samuel chapitre 15 verset 1 à 8 Samuel vint dire à Saül voici ce que dit le seigneur des armées j'ai rappelé en ma mémoire tout ce qu'Amalek a fait à Israël c'est pourquoi marchez contre Amalek taillez-le en pièces et détruisez détruisez tout ce qui est à lui ne lui pardonnez point ne désirez rien ne désirez rien de ce qui lui appartient mais tu es tout depuis l'homme jusqu'à la femme jusqu'aux petits-enfants et ceux qui sont encore à la mamelle tu es tout jusqu'aux petits-enfants et ceux qui sont encore à la mamelle jusqu'aux bœufs aux brebis aux chameaux et aux ânes Saül taille en pièces les Amalécites etc. et alors ce qui est extraordinaire c'est qu'on lit la suite c'est que Dieu par l'intermédiaire de Samuel reproche reproche à Saül d'avoir épargné le roi et d'avoir épargné les bœufs je t'avais dit de tout tuer et alors il a en revanche pour les enfants à la mamelle ça il n'en avait oublié aucun bon alors comment peut-on comment peut-on expliquer non pas que les hébreux ou juifs de l'époque aient fait ça mais que ce soit Dieu qui leur a ordonné moi j'ai posé la question à des théologiens j'attends encore la réponse c'est monstrueux comment est-ce que Dieu a pu ordonner aux juifs d'exterminer les enfants à la mamelle des Amalécites alors on peut toujours dire que leur parole a fait des péchés que c'était pour les punir de leur péché peut-être mais les enfants à la mamelle il n'y a pas eu de temps de péché non non mais je suis d'accord mais ici moi je n'étais même pas enfant à la mamelle pendant la guerre donc c'est pas de nous tuer mais je veux dire il y a cette responsabilité qui est absurde mais je suis d'accord avec ça mais je dis en passant qu'évidemment si on appliquait les lois antiracistes à la Bible et au Coran alors évidemment il faudra interdire dans ce testament oui alors là moi je pense que l'association antiraciste devrait porter l'affaire devant la justice contre tous les éditeurs de l'ancien testament parce qu'on y lit l'appel au génocide oui bien sûr la justification du génocide la glorification du génocide oui bien sûr c'est quand même extraordinaire oui mais c'est pour ça que ces lois sont arbitraires il suffit de réfléchir déjà il n'y a pas besoin d'écrire tout mon livre je veux dire rien qu'en réfléchissant à ça on se rend compte qu'un des livres les plus lus au monde à savoir la Bible est comme vous dites on contient des appels au génocide et je vais vous poser une devise et ce que je veux faire remarquer c'est qu'encore aujourd'hui il y a des rabbins qui se basent là-dessus et qui disent oui mais les Amalèques c'est des Arabes etc je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça mais il y en a qui le font donc s'il y en a qui le font c'est que ça contrairement à ce qu'on dit ce n'est pas du passé ce n'est pas une vieille histoire or moi je ne vois personne qui appelle un génocide contre les juifs aujourd'hui en France ou à la déportation ou à des lois anti-juives etc aucune j'ai une devinette j'arrive ne soufflez pas vous connaissez la réponse mais je ne suis pas sûr que le professeur Jean Briquement connaisse aussi bien enfin les écritures sacrées que la physique théorique est-ce que savez-vous qui a dit je cite les juifs sont les ennemis du genre humain qui a dit les juifs sont les ennemis du genre humain alors quand je pose la question on me dit ça doit être Drummond ça doit être ça doit être Hitler des fous furieux de ce genre alors les gens un peu plus savants disent c'est Chopin O'erre parce qu'Arthur Chopin O'erre effectivement a dit quelque part les juifs sont les ennemis du genre humain mais en fait il ne l'a pas inventé c'est dans le Nouveau Testament c'est Saint Paul qui dit les juifs sont les ennemis du genre humain c'est Saint Paul qui était lui-même éthiquement juif il dit ça dans la première épître thessaloniciens chapitre 2 verset 14 à 16 si je me rappelle bien voilà parce qu'ils ont commis le déicide vous voyez et donc sur cette base on pourrait interdire non seulement l'Ancien Testament pour les raisons que je viens de dire mais aussi le Nouveau Testament vous voyez qu'on est bien dans une logique judiciaire à géométrie variable bon j'en prie pour alors nous arrivons aux conclusions qu'il faut tirer de cette critique des atteintes à la liberté d'expression je pense que nous sommes tous d'accord autour de cette table pour le rétablissement de la liberté d'expression bon mais vous agitez un peu semble-t-il dans votre livre sur l'abrogation de la loi de la loi Guesso de la loi Pleven non non la loi bon la loi bon d'abord c'est pas demain la veille comme on dit que ça va être abrogé mais il faut quand même militer pour cela oui 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 mais j'ai dit que bon d'abord la loi Guesso il y a beaucoup de lois qu'on n'applique pas donc on pourrait très bien simplement ne pas l'appliquer et je pense que si on retirait aux organisations antiracistes le privilège de porter plainte il y aurait beaucoup moins vous comprenez à la limite ce serait comme des tas de lois qui ne sont plus appliquées parce que ils sont tombés en déçuétude ou je ne sais pas quoi je ne dis pas que c'est idéal je préférerais l'abroger mais je ne vois pas comment il y a un rapport de force oui c'est ça en pratique je dis si déjà on acceptait que ces associations n'aient pas le moyen parce que les parquets ont quand même d'autres chats à fouetter j'imagine que de poursuivre des gens qui ont des opinions hétérodoxes sur la deuxième guerre mondiale je ne sais pas si vous imaginez Faurisson devant la 17ème chambre quand il rentre au palais de justice j'imagine le huissier de service voilà qu'est-ce qu'il a fait un braquage qu'est-ce qu'il a fait il a dévalisé il a arraché un sac de dames qu'est-ce qu'il a fait si etc etc il a fraudé une banque ou il a détourné de l'argent comme Kervel etc et puis celui-là qu'est-ce qu'il a fait il a contesté des faits établis au tribunal Nuremberg ça paraît tellement surréaliste par rapport à tout le reste la 17ème chambre elle est spécialisée dans les délits d'opinion je parlais du palais de justice s'il rentre imaginez la scène de Faurisson qui rentre dans le palais on pourrait faire un gag un langage pour initier nous parlons de la 17ème chambre du tribunal on pourrait faire un gag de Dieudonné avec tous les types qui rentrent d'ailleurs Dieudonné a un sketch là-dessus il est avec comment dirais-je il est avec quelqu'un qui justement a je sais pas violé des bébés ou je sais pas quoi enfin il invente une histoire avec un malfrat et alors il dit toi t'es pourquoi ben moi poursuivi par des associations antiracistes etc le type dit oh là là t'es mal etc je veux dire il y a moyen de faire un sketch là-dessus mais on peut aussi faire un sketch où le type le huissier le sénètre pardon S-A-Y-N-E accent grave T-E c'est la traduction de sketch en français excusez-moi ok une scénette où on pourrait voir comment dirais-je un huissier au palais de justice qui dit qu'est-ce que c'est que ce type qu'on l'amène qu'est-ce qu'il a fait quoi je veux dire délit d'opinion je pense que le délit d'opinion n'est pas populaire je pense que simplement ce qui se passe c'est que ce dont je parle dans mon livre c'est pas quelque chose dont les gens sont conscients mais si on prend Faurisson on me dit oh Faurisson c'est quelques marginaux etc ok mais ça a été Garodi qui est un type que moi je n'aime pas spécialement mais qui était respecté par beaucoup de gens d'abord par des chrétiens ou des musulmans ça a été l'abbé Pierre qui a été ça a été Chomsky que moi j'aime bien qui a été pas poursuivi mais disons diabolisé ça a été évidemment monsieur Golnisch qui a été poursuivi aussi de façon complètement absurde il a gagné finalement mais après des années oui oui mais ils ont oui Garodi a été condamné l'abbé Pierre n'a pas été poursuivi mais il a été traîné dans la boue Chomsky a été traîné dans la boue et finalement Golnisch aussi a gagné après des années ce qui montre que en fait ce qui montre que ces lois vont bien non seulement contre l'esprit des lois mais aussi contre finalement ce qu'est la loi parce que finalement quand la cour de cassation se saisit de l'affaire il dit non vous faites faute Golnisch il a fini par gagner mais il risquait ce qu'on n'a pas précisé mais qui est une dénovation de la loi Guesso sur l'affaire Guesso et sur l'affaire du révisionnisme et sur l'affaire du racisme il risquait l'inéligibilité c'est-à-dire la peine de mort pour un homme politique et il a été durablement son image a été durablement handicapé abîmé par ça même quand on gagne c'est la même chose pour Vanesse sur un autre sujet qui a fini par gagner dans les procès qu'on lui a fait en homophobie qui a gagné en cassation mais entre temps son image a été abîmée il n'a pas été exclu d'UMP et il a été exclu d'UMP qui ça ? Vanesse ah oui pour l'homophobie pour les questions autres oui mais enfin quand même je n'ai pas pris cette affaire là parce que nouveau c'est aussi la liberté d'expression oui je suis d'accord avec ça et ça c'est plus récent vu l'état de l'UMP c'est plutôt honorable d'être exclu de l'UMP alors Joël rapidement vous écoutez Radio Courtoisie le libre journal d'Henri Delesquin qui reçoit Jean Bricmont professeur de physique théorique à l'université de Louvain essayiste et Jean-Yves Le Galou ancien député européen président de Polémia pour parler du rétablissement de la liberté d'expression un auditeur qui est monsieur Faurisson quel était son passé est-ce que les mots racistes et racisme ont toujours existé dans la bible il n'existe pas merci pour l'honnêteté de Radio Courtoisie un auditeur on a le droit de s'exprimer mais pas le droit d'invectiver certaines catégories un auditeur de Radio Courtoisie monsieur le président pourquoi êtes-vous favorable au mouvement de l'oeuvre française pourtant si éloignée du libéralisme national que vous prêchez très cordialement un auditeur de Radio Courtoisie une auditrice l'Ancien Testament fait partie du canon des écritures chrétiennes monsieur De Lesquin considère l'Ancien Testament comme le livre des juifs non alors sur l'oeuvre française je ne suis pas du tout favorable à l'oeuvre française je suis favorable à la liberté d'expression de l'oeuvre française c'est complètement différent l'oeuvre française est un mouvement d'extrême droite qui a été créé par Pierre Sidos et qui aujourd'hui est dirigé par Gabriac et Benedetti et moi j'estime que moi je suis de droite excusez-moi mettez-vous entre parenthèses cher Jean Bricmont parce que ce n'est pas votre propos mais en tout cas si la liberté d'expression c'est votre propos et j'estime que l'extrême droite va s'exprimer voilà et que la dissolution de cette association c'est un pur scandale voilà de même que l'interdiction des spectacles de Dieudonné je ne suis pas partisan de Dieudonné qui est un un défenseur fanatique des palestiniens et de l'islam bon mais il a le droit de s'exprimer voilà et je prouve que je suis pour la liberté d'expression en approuvant en la réclamant pour des gens dont je ne partage pas les idées donc je pense que l'oeuvre française a le droit d'exister que ce sont des gens courageux des nationalistes à mon avis ils ont des idées fausses sur beaucoup de sujets mais ils sont respectables et voilà c'est tout je ne vais pas plus loin mais je ne suis pas du tout sympathisant de l'oeuvre française c'est une erreur complète l'autre sujet c'était non sur Faurisson je peux peut-être répondre qui c'est Faurisson Faurisson était en fait un prof de littérature française qui s'était fait connaître pour des travaux sur l'autre amont et sur Rimbaud que je ne connais pas spécialement il avait démontré que les surréalistes étaient trompés sur l'autre amont le sonnet des voyelles était en fait secrètement sexuel oui ça c'est en ce qui concerne Rimbaud mais il avait aussi montré pour l'autre amont enfin il avait prétendu montrer moi je ne veux pas rentrer là-dedans que l'autre amont c'est une farce franchement moi j'ai lu son essai sur l'autre amont mais je ne l'ai pas lu l'autre amont c'est vrai mais c'est assez convaincant franchement je crois qu'il prend de sérieux l'autre amont c'est probablement mais je pense que c'était surréaliste qui le prenait beaucoup de gens c'est l'université oui ok bon toujours est-il que bon je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas du tout mon domaine mais il était connu à ce titre-là et alors il s'est mis bon parce qu'il n'est pas le premier il avait Rassigné il y avait eu Bardèche après la guerre qui avait fait des travaux des révisionnistes il y avait aussi c'est aussi intéressant il y a un certain Butts aux Etats-Unis qui a écrit un gros livre révisionniste qui s'appelle mais tout ça est interdit en France depuis 1990 je peux citer le titre j'espère que je peux citer le titre en anglais c'est un livre en anglais c'est pas pénalité c'est The Hawks of the Twentieth Century c'est d'ailleurs l'imposture du XXe siècle l'imposture du XXe siècle en français mais donc il l'a écrit c'est un prof aux Etats-Unis mais le type est totalement inconnu et son livre est inconnu publicité maximale aux gens qui sont poursuivis l'argument maximal est le suivant c'est que les gens qui ont du bon sens se disent mais franchement pourquoi fait-on une loi pour interdire à des gens d'exprimer leur opinion sur un sujet historique s'il n'y a pas matière à débat pourquoi fait-on une loi s'il n'y a pas une loi pour interdire aux gens de dire que la terre est plate donc c'est complètement ridicule oui ça c'est ridicule mais alors il y avait donc je pense qu'il est devenu petit à petit en s'intéressant à ça il s'est mis à se poser des questions et alors qui décorait les groupes alors en 76 je crois il a été il est revenu avec des plans des crématoires d'Auschwitz bon arrêtons-nous là je ne vais pas rentrer là-dedans arrêtons-nous là parce que le sujet deviendrait trop dangereux sachez simplement chers auditeurs de Radio Courtenay on peut peut-être préciser attendez le professeur Robert Florisson professeur d'université spécialiste d'études littéraires a appliqué ces méthodes littéraires aux témoignages qui servaient d'arguments aux historiens aux historiens officiels on peut peut-être préciser que l'affaire a été lancée et que ses travaux ou ses propos ont été connus à travers un article du journal Le Monde que j'ai lu autrefois il a publié en 79 alors je vous arrête parce que l'heure 78 et il faut dire aussi qu'avant la loi Florisson a été attaqué par une milice juive physiquement il a failli mourir il a été violemment attaqué il a été franchement abîmé parce que il avait eu ses opinions hétérodoxes alors un mot sur l'Ancien Testament bien sûr que le Testament fait partie du canon des écritures chrétiennes mais comme vous le savez entre le Nouveau Testament pour un chrétien comme moi entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament il y a quand même une différence considérable et l'interprétation de l'Ancien Testament à la lueur du Nouveau Testament pose problème et moi je n'ai pas lu les pères de l'Église je ne sais pas comment ils ont rendu compte du passage absolument extravagant sur les Amalécites je ne vais pas jusqu'à supposer que comme pour le Coran vous savez on suppose qu'il y a des versets sataniques qui se sont faufilés dans l'Ancien Testament mais j'ai du mal à penser que Dieu qui est infiniment bon et tout puissant ait pu ordonner aux juifs de l'époque d'exterminer les enfants à la mamelle voilà ça je suis désolé ça ne passe pas je ne comprends pas je ne l'accepte pas et je trouve ça abominable voilà et on ne me fera pas croire que Dieu a vraiment dit une chose pareille je m'arrête là alors chers amis auditeurs de Radio Courtoisie dans quelques minutes nous allons après la pause technique nous allons reprendre notre discussion pour le rendez-vous politique de la réinformation je rappelle je vous rappelle qu'il faut absolument lire Jean Bricmont merci il faut absolument lire Jean Bricmont La République des Censeurs Lerne et puis il faut lire aussi parce que alors là c'est peut-être un peu plus difficile d'accès mais c'est tellement extraordinaire le livre que vous avez fait avec Alain Socal Impostures intellectuelles maintenant c'est dans le livre de poche c'est hilarant je me rappelle vous citer quelque part Jacques Lacan qui assimile Racine Carré de moins 1 au phallus alors là je dois dire j'étais plié en deux quand j'ai découvert ça merci Jean Bricmont et bravo pour votre action de célébrité publique Jean-Yves Le Galou je vous garde je vous séquestre non vous ne restez pas jusqu'au bout ah non Henri aujourd'hui je ne peux pas assurer le service de la réinformation ce sera pour la fois prochaine ce sera pour la fois prochaine mais tant pis nous nous passerons de vous Jean-Yves Le Galou nous vous regretterons beaucoup merci beaucoup merci merci